La tendance est de consommer les terres agricoles à outrance, notamment à chaque projet, que ce soit de collège, de cimetière ou d'urbanisation. On parle des terres agricoles, de déclasser les terres agricoles, qui ne représentent aujourd'hui que 38 000 hectares, donc de SAU. Par contre, on a 108 000 hectares de forêt à la Réunion, qui serait bien aussi de pouvoir, par souci d'équité, d'aller chercher du foncier disponible dans ces endroits-là, et de construire en fonction de protection de l'environnement et autres, et ne pas lornier seulement sur les terres agricoles, qui se font de plus en plus rares et de plus en plus de zones de mitage qui limitent les pratiques agricoles. Quitte à aller chercher dans le parc national, alors ? Je suis pour qu'on construise des éco-villages dans le parc national, avec aujourd'hui un accompagnement autour de l'environnement qui est prôné par tout le monde. La Chambre d'agriculture, elle est critiquée aussi par rapport à son rôle dans la CDP-NAF. Là, vous vous défendez par rapport à ça ? La Chambre d'agriculture, en son nom, n'a qu'un poste de représentant en CDP-NAF. Donc c'est moi-même, le président, qui représente la Chambre d'agriculture. Donc on ne peut pas avoir cette fameuse mainmise quand on est un représentant sur 12 votants. Et à chaque fois qu'il y a un projet agricole, la Chambre accompagne et vote positivement. Sauf qu'on est 12 à voter et que la majorité des projets sont refusés à la majorité et non pas à l'unanimité. Donc ce qui explique bien le vote en faveur des projets par la Chambre d'agriculture. Donc il est vrai que la réussite d'un projet en CDP-NAF vient de sa présentation par les services de l'État, qu'il serait bon d'améliorer pour optimiser les chances des porteurs de projets. Parce qu'en interdent, ça encombre les tribunaux. Oui, parce que ce qui risque de se passer, c'est que les porteurs de projets qui ont été refusés vont aller au tribunal administratif et engorger le tribunal administratif. Qui leur donnera raison. Qui leur donnera raison, en effet. Donc c'est une situation qui s'est déjà produite et qui se produit de plus en plus. Mais c'est dommage d'arriver jusqu'au tribunal administratif pour une décision qui peut être accordée en commission CDP-NAF.